On aurait de présider aujourd'hui, à la place de son excellence, M. Bassiro Dioma Efei, président de la République du Sénégal, qui aurait été avec vous aujourd'hui, s'il n'avait pas été appelé par son agenda international, la cérémonie d'ouverture de la 74e session extraordinaire du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Cegna. Je remercie tous les ministres des pays membres de la Cegna qui ont bien voulu rehausser de leur présence ces présentes assises. Au nom de son excellence, donc, M. le Président Bassiro Dioma Efei, du gouvernement et du peuple sénégalais, je leur souhaite la chaleureuse bienvenue en terre sénégalaise. Au-delà de vos délibérations, je vous encourage vivement à profiter de l'hospitalité de notre pays et à découvrir les nombreuses merveilles qu'offrent la terre de la Teranga. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le trafic aérien en Afrique devrait croître à moins de 4,6 % par an au cours des 20 prochaines années, contre une moyenne mondiale de 3,5 % et cette croissance serait alimentée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus et la forte croissance démographique. Par ailleurs, l'implémentation du marché unique du transport aérien africain, lancée en 2018, qui constitue l'un des 12 projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, devrait permettre la création de 300 000 emplois directs et de 2 millions d'emplois indirects sur le continent. et l'augmentation du PIB africain de 4,2 milliards de dollars. Ces chiffres mettent en exergue l'importance du transport aérien qui constitue un moteur clé du développement économique de l'Afrique avec des perspectives de croissance significatives à moins et long terme. Nos différents États, membres de la Cegna, n'ont cessé, au fur des ans, de prendre des initiatives pour développer leur transport aérien et en faire des outils au service du développement de leur pays et de l'Afrique. Au titre de ces initiatives, je peux citer la construction de nouveaux aéroports, le lancement de nouvelles compagnies aériennes et la mise en œuvre de projets aéroportiaires structurants tels que les académies des métiers de l'aviation et autres centres de maintenance des avions. Cependant, je dois reconnaître avec vous et l'ensemble des analystes que les progrès réalisés ont été facilités par l'existence d'un atout majeur pour tous nos pays dans le domaine du transport aérien. Et cet atout s'appelle Assegna, qui est un formidable outil de coopération créé il y a 65 ans à 260 km d'ici, à Saint-Louis du Sénégal. L'Assegna est non seulement un instrument d'intégration majeur, mais surtout, le bras technique des États pour un développement harmonieux du secteur des transports aériens. Nous devons tous continuer d'œuvrer à son élargissement à d'autres États africains. 19 États, c'est déjà bien, bientôt certainement un 20e, mais nous considérons que l'ensemble des États africains devraient et pourraient faire partie de l'Assegna. Mesdames, Messieurs, au fil des années, la solidarité sur laquelle a été bâtie l'Assegna s'est renforcée et l'agence est devenue un centre d'excellence mondialement reconnu, certainement la plus grande agence au monde. L'Assegna a surtout s'y adapté à l'évolution très rapide dans le domaine de l'aviation civile. Et aujourd'hui, notre institution communautaire est à la pointe de la technologie dans tous les domaines. Toutefois, elle aura besoin, aujourd'hui plus qu'hier, de cette capacité d'adaptation au regard des profondes mutations qui se profilent dans le futur. C'est à ce titre que votre présente session revêt une importance particulière. En effet, la désignation d'un nouveau directeur général pour l'Assegna est un pari beaucoup plus pour le futur que pour le présent. Votre choix conditionnera le futur de l'agence pour les quatre prochaines années, mais également le rôle qu'elle jouera auprès des États et sa notérité dans la communauté aéronautique mondiale. Vous me permettrez à cette étape de rendre un vibrant hommage au directeur général sortant qui, pendant deux mandats, a hissé très haut les performances de l'organisation. Monsieur le directeur général, recevez les félicitations de son excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaïfaï, et au-delà, certainement, de tous les chefs d'État membres de l'Assegna. Tout à l'heure, dans la salle, vous nous parliez de l'initiative Ciel unique pour l'Afrique. l'Assegna doit inspirer nos États dans ce laborieux exercice d'unification dans la pacification de notre continent, dans tous les domaines politiques, défense, diplomatie, mais surtout dans la construction d'un marché ouvert à tous les Africains, pour et par les Africains. En effet, les bouleversements et les évolutions qui se profilent au cours des prochaines années dans le monde aéronautique commandent à l'Assegna une veille permanente afin de profiler davantage des opportunités qu'offrent certaines nouvelles technologies. La navigation par satellite, l'intelligence artificielle, l'expansion des drones, les évolutions dans le domaine des télécommunications, la nouvelle génération d'équipements de navigation installés sur les aéronéfs, les projets de construction d'aéroports modernes dans la plupart des pays membres de l'Agence, les menaces d'actes illicites contre les aéronéfs et les installations aéroportuaires, la forte croissance du trafic aérien attendu dans les prochaines années en Afrique sont autant de données à prendre en compte dans la stratégie de développement croissance de la CECNA. Au cours de cette session dédiée à la désignation du nouveau directeur général de l'Agence, je vous invite donc à avoir l'esprit à avoir à l'esprit que les états membres, les clients de la CECNA, que sont les compagnies aériennes et le personnel de la CECNA attendent avec espoir que l'institution soit dotée de managers compétents et visionnaires capables de porter les ambitions de l'Agence pour le futur. C'est un exercice difficile. L'autre jour, en discutant avec le président de la République, il me dit que le vote se fait maintenant à main levée. Je l'ai dit, ça rend les choses beaucoup plus difficiles parce qu'il faut choisir. C'est des frères qui doivent choisir entre des frères. Et personnellement, mon choix est très facile. j'aurai voté pour celui qui réunit les critères d'être à la fois le plus grand et le plus court, le plus clair et le plus noir. Cependant, malgré la difficulté de l'exercice, je ne doute pas de la perspicacité de votre comité et j'ai espoir, j'ai bon espoir que vos travaux aboutiront à des résultats, à la satisfaction de tous. D'ores et déjà, j'ai pu vous assurer que, sous l'autorité de son excellence, M. le Président de la République, nous suivons avec intérêt les activités de la Cegna dont Dakar abrite le siège depuis un demi-siècle. C'est vous assurer également que le pays haut que nous sommes, qui a cet honneur de la part de tous les autres pays africains, soutiendra à tout moment et par tous les efforts possibles, diplomatiquement, la Cegna l'accompagnera dans ses initiatives. Mon gouvernement ne ménagera aucun effort pour apporter tout l'appui politique et institutionnel nécessaire à la Cegna, comme le Sénégal l'a du reste fait depuis la création de l'agence. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 74e session extra- de l'agence.